Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Éric-Emmanuel Schmitt. Et M. Schmitt, quand vous êtes revenu après ce passage dans le Serrat, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez fait beaucoup de recherches au niveau des religions, des traditions. Oui, parce que moi dans le désert, j'ai vécu une expérience spirituelle, pas une expérience religieuse. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'avais aucune tradition religieuse. Je suis né athée dans une famille athée et j'ai eu une instruction totalement athée. J'étais un professeur de philosophie athée dans une université athée. Donc, je n'avais pas un cadre religieux dans lequel éventuellement cette expérience mystique pouvait se déposer. Et puis, très sincèrement, vous avez lu le livre, vous l'avez vu, cette expérience mystique, je la raconte avec un vocabulaire très physique, très sensoriel. Et c'est une expérience spirituelle, pas religieuse. D'abord, le dieu que je rencontre, il ne se nomme pas, de toute façon, dieu ne se nomme jamais, c'est nous qui le nommons. Et ensuite, ce dieu ne m'apparaît pas, avec évidence, comme étant celui de Moïse, ou celui de Jésus, ou celui de Mahomet. Je pense d'ailleurs qu'en fait, c'est le dieu des trois, avec le recul. Donc, j'ai eu une expérience proprement spirituelle. Je suis allé au cœur du noyau de feu. Et revenant en France, après cette immense révélation du désert, je me suis mis à lire les grands mystiques de la Terre entière. Et ma surprise, c'était de découvrir que j'avais des frères et des sœurs partout, à toutes les époques, dans toutes les religions. Je vibrais exactement de la même façon qu'un mystique asiatique, qu'un mystique indien, qu'une mystique chrétienne, flamande de la Renaissance, ou que sainte Thérèse d'Avila, ou que je retrouvais aussi les mêmes traces dans la mystique juive, ou dans le soufisme de l'islam. C'est déblouissant de se trouver des frères et des sœurs partout. Et je me rendais compte qu'en fait, je pouvais pénétrer dans chaque territoire religieux par le noyau de feu, c'est-à-dire par l'intérieur, par l'expérience mystique. Et je crois beaucoup à la thèse du grand philosophe Bergson, qui dit, Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, que toutes les religions ont en leur centre le noyau de feu, c'est-à-dire l'expérience mystique, et que les religions ne sont que le refroidissement de ce noyau. Parce qu'on ne peut pas rester dans le noyau. Il faut forcément refroidir pour dire. Et les religions ne sont que des manières de dire, d'institutionnaliser, de dogmatiser, de créer des récits et des rites. Vous voyez ? Mais quand on a la chance de pouvoir passer par le noyau de feu, on retrouve toujours le cœur. Et donc, c'était passionnant ces voyages-là. D'ailleurs, il y en a la trace dans certains de mes livres. Le cycle de petits textes, qui s'appelle le cycle de l'invisible, qui comprend Oscar et la dame rose, M. Ébrahémi, les fleurs du Coran, l'enfant de Noé, le sumo qui ne pouvait pas grandir, Milarepa, grossir, pardon. Milarepa et les dix enfants que Mme Ming n'a jamais eus, sont des explorations des territoires spirituels différents. Soufisme, judaïsme, christianisme, bouddhisme zen, bouddhisme tibétain, confucianisme. Et c'est très important pour moi d'avoir ce regard ouvert sur les religions au pluriel, cette disponibilité à comprendre différentes traditions religieuses. Je crois que pour connaître une religion, il faut en connaître plusieurs. C'est comme les langues. Pour connaître sa langue, il faut en avoir appris d'autres, pour comprendre par différence ce qu'est sa langue. Et puis peut-être qu'on trouve aussi en route une langue dans laquelle on préfère s'exprimer, ou une religion qui est peut-être au fond vraiment la sienne, et qui n'est pas forcément celle dont on hérite, par tradition ou par naissance. Avez-vous trouvé la vente ? Alors, je vais être très franc avec vous, je suis chrétien. Parce que, après toutes ces lectures des mystiques du monde, une nuit, toujours la nuit, une nuit, j'ai lu les quatre évangiles. C'est très court, ça se lit vite. Lisez-les les quatre à la suite. J'ai été bouleversé par deux choses. J'étais bouleversé parce que ça ne parlait que d'amour. Jésus a toujours agi par amour et est mort par amour. Et il est venu sur terre pour nous expliquer que la vraie relation avec l'autre, ça ne devait pas être la peur, ça ne devait pas être l'intérêt, ça devait être l'amour. C'est de la dynamite d'entendre ça. Ça m'a bouleversé. C'était quelque chose que je n'avais pas entendu lors de ma nuit dans le désert. Ma nuit mystique dans le Sahara, c'était une rencontre avec le sens. Ce n'était pas une rencontre avec l'amour. Donc le christianisme ajoutait quelque chose à ma nuit. Et à partir de là, je me suis mis à développer une vraie passion et obsession du christianisme. J'ai voulu comprendre, j'ai lu des centaines de volumes, les uns contre le christianisme, les autres pour, avec des analyses aussi de ce que c'est que de mourir sur une croix, des analyses de médecine, aussi des textes législatifs sur la façon dont fonctionnaient les procès à Jérusalem. Mais enfin, tout, vous savez. Moi, j'ai un appétit intellectuel énorme. Et je reste un philosophe, c'est-à-dire que je me nourris de choses contradictoires pour essayer de comprendre. Et au bout d'un temps, je me suis rendu compte que aux questions qui font le chrétien, je répondais oui. La première question, Jésus est-il le fils de Dieu ? Y a-t-il eu incarnation ? Je réponds oui. Et la deuxième question, y a-t-il eu résurrection ? Je réponds oui. Donc voilà, je suis chrétien. Mais un chrétien qui reste en capacité d'aller à la rencontre des autres spiritualités. Et au contraire, même, je trouve que c'est très, très bien d'être d'une maison et de dire qu'on aime la maison des autres. Et vous dites à la fin de l'ouvrage que vous vous êtes rendu deux fois à l'hôpital ? Je veux savoir pourquoi. En écrivant La nuit de feu, en fait, j'ai éprouvé des choses très étranges dans mon corps. Alors, pour vous expliquer, quand à la fin de l'hiver dernier, je m'assois pour écrire le livre, puisque ça y est, je savais qu'il était mûr, que je pouvais l'écrire, je me mets quand même à mon bureau avec une certaine inquiétude en me disant « Au fond, je me souviens de l'essentiel, mais je ne me rappelle pas les détails. » Et en fait, je découvre que non. Dans mon cerveau, tout est emmagasiné, tous les détails du voyage, les sensations, etc. Donc, ravi, je me mets à écrire et il se passe quelque chose de très étrange. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la mémoire de mon cerveau qui revient, c'est la mémoire de mon corps. Par exemple, un matin, j'écrivais l'expédition dans le désert, où il fait très, très chaud. En fait, on était en février, j'avais ouvert toutes les fenêtres pour aérer la chambre, parce que je sortais de mon lit, je m'étais mis à mon bureau. J'adore verser de mon lit au bureau, parce que c'est très intime l'écriture. Ou j'adore écrire dans les draps du lit, encore chaud. Oui, oui, j'adore ça. Et là, j'avais ouvert les fenêtres quand même. Et tout d'un coup, la femme de ménage, Zora, rentre en me disant « Mais Eric, il fait très, très froid. » J'avais écrit quatre heures sans m'en rendre compte qu'il faisait froid, parce que j'étais dans le désert, j'avais chaud. Et alors, il est arrivé plus grave, c'est ce qui m'a envoyé à l'hôpital, c'est que lorsque j'ai écrit les passages qu'il raconte, « Ma nuit mystique, ma nuit au pied du Montaat, vous qui l'avez lu, vous savez que je raconte tout ce qui se passe dans mon corps, avec un sentiment de division, d'écartèlement, d'aspiration, etc. » Eh bien, j'ai eu des contractions dans la poitrine, et on m'a emmené deux jours de suite à l'hôpital, parce qu'on pensait que je faisais un infarctus. Et le premier jour, on me fait tous les examens, on me dit « Non, M. Schmitt, vous n'avez rien. » Le deuxième jour, puisqu'on m'a reconduit à l'hôpital, puisque mon entourage était très inquiet, on pousse encore plus loin les examens, on dit « Non, monsieur, vous n'avez rien, votre cœur est en excellent état, vous n'avez pas... » C'est là que mes proches me disent « Qu'est-ce que tu écris, Eric, en ce moment ? » Alors, je leur ai montré les pages que j'écrivais, et ils m'ont dit « Bon, ben, d'accord. » En fait, la mémoire de mon corps était là. C'est-à-dire que mon corps, lui aussi, se souvenait, et donc lui aussi réprouvait les sensations que j'avais eues. Mais comme je ne comprenais pas que c'était ça, et que personne ne comprenait que c'était ça, on a tous cru que c'était autre chose, et donc ça m'a envoyé à l'hôpital, oui. Mais vous savez, moi, quand j'écris, je me donne entièrement à ce que j'écris, au point de me mettre en danger. Et dans ce cas-ci, c'était votre propre histoire aussi. Oui, parce que souvent, je dis « Oui, quand un de mes personnages boite, je boite. » C'est vrai que quand j'écris un personnage de fiction, je le laisse entrer en moi, pour qu'il prenne toute sa place, et que je le comprenne totalement. Mais là, effectivement, je revivais des choses que mon corps connaissait, et dont il avait gardé la trace et la mémoire. Donc, c'était encore plus fort que d'habitude. Est-ce que toute votre famille était au courant de cette histoire-là, avant que vous l'écriviez ? Oui, bien sûr. J'ai toujours raconté cela très, très pudiquement, très rapidement, parce que... parce que c'est très difficile de trouver les mots. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je les ai plus facilement, parce que j'ai écrit le livre. Mais... Et puis, je suis très pudique, vous savez. C'est vrai que mon éditeur m'a expliqué que c'était mon 40e volume, si on compte toutes les pièces de théâtre que j'ai écrites, ben, oui, je suis arrivé à faire 40 volumes sans quasiment jamais dire « je ». Je suis quelqu'un de très pudique. Et là, dans ce livre, je pense que, oui, bien sûr, je dis « je », mais au lecteur, je ne lui tends pas mon portrait, parce que ça n'a aucun intérêt. Je lui tends un miroir. Un miroir dans lequel, lui, il peut se retrouver, dans lequel il peut retrouver des traces de son chemin, et puis dans lequel il peut réfléchir, puisque les miroirs réfléchissent. Et j'ai lu qu'en ce moment, vous travaillez sur un personnage de serial killer. Ça y est, tout le monde le sait, c'est terrible. Oui. Oui, j'essaye de comprendre de l'intérieur comment on devient, comment on peut être comme ça, comment on peut être, comment on peut manquer de compassion à ce point-là. Vous savez, j'avais déjà travaillé sur Hitler, en essayant de comprendre comment on devenait un monstre et un barbare. Et malheureusement, je pense que j'étais arrivé à le comprendre. Et devant les tueurs en série comme ça, je me suis souvent aussi posé cette question. J'avoue que depuis quelques jours, je me la pose aussi, cette question en face des terroristes, des intégristes, qui sont prêts à faire sauter les autres et à se faire sauter eux-mêmes. La barbarie, ça ne se trouve que dans l'humain. Un animal ne peut pas être barbare. Il peut être cruel, il peut être violent, il peut être égoïste, mais pas barbare. Barbare, c'est une construction mentale. Il faut être un humain pour devenir barbare. L'humain est capable du pire. L'humain, ça peut donner Mozart, ça peut donner Sœur Thérésa, ça peut donner Saint-François d'Assise. Et puis l'humain, ça peut donner Hitler, ça peut donner ces tarés qui viennent de tuer des centaines de gens à Paris. Voilà, l'humain, c'est tout ça. Mais tout ça, c'est nous. Il faut qu'on arrive à comprendre. C'est nous. L'autre, ce n'est qu'un possible de moi-même. Je dois pouvoir trouver en moi le moyen de le comprendre. Et attention, comprendre, ce n'est pas justifier, ni excuser, ni absoudre. Mais juste comprendre. Si vous me permettez, on s'arrête et on retourne à parler de votre cœur littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada